À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Ça veut dire quoi ? Liberté, égalité, fraternité. Ces mots, tu as déjà dû les voir gravés sur des bâtiments publics, école, collège ou mairie. À eux trois, ils forment la devise de la République française, un symbole qui permet à tous les Français de connaître les principes qui guident leur pays. Ces trois mots fondateurs ont été associés pour la première fois lors de la Révolution française en 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ça veut dire quoi cette devise ? Avant la Révolution, il y avait les rois, les nobles et les religieux qui avaient tous les pouvoirs. Le peuple, lui, n'avait aucun droit. Il pouvait être emprisonné, exécuté ou banni sur décision du roi. Liberté, égalité, c'était le symbole de la fin de l'injustice. Désormais, les citoyens seraient tous égaux, une base pour la nouvelle République française. C'est pour ça que des lois ont été créées pour que ces deux idées soient respectées dans tout le pays. La fraternité, c'est la solidarité. Et elle, par contre, ne peut pas être imposée par une loi. On ne peut forcer personne à être fraternel avec les autres. Mais associés, ces trois mots prennent tout leur sens. La liberté sans l'égalité, c'est la loi du plus fort. L'égalité sans la liberté, c'est tout le monde pareil. On n'a pas le droit de sortir du rang. Et la liberté et l'égalité sans la fraternité, c'est un pays où chacun ne pense qu'à soi, sans se soucier des autres. Voilà pourquoi cette devise est gravée partout. Pour que chaque Français sache ce qui guide son pays et ce qui doit l'inspirer en tant que citoyen. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage ST' 501